vous allez bien que l'ouverture s'est bien passé que vous avez touché quelques poissons je sais que globalement l'ouverture a été quand même assez compliqué la météo n'était pas de notre côté donc j'espère que dans l'ensemble vous avez quand même pu évacuer un peu la frustration des mois de fermeture et vous avez pu casser quelques chicots je fais donc la vidéo tant demandé depuis longtemps là ça a été vraiment beaucoup demandé ces derniers temps et je crois qu'elle est assez attendue donc je vais présenter les ensembles que j'utilise pour pêcher le brochet malheureusement je pourrais pas tout vous présenter parce qu'il y en a un que j'attends et qui n'est pas encore arrivé c'est un ensemble spinning que j'ai décidé d'acheter pour pêcher en traction jusqu'ici je pêche en traction au casting et c'est vrai que sur la prise en main de la canne c'était pas idéal pour pêcher en traction donc j'ai vraiment voulu passer sur une spinning donc j'avais fait un repérage au salon de clermont j'avais repéré deux cannes je voulais pas y mettre beaucoup d'argent parce que je suis pas amoureux de cette technique de pêche mais malheureusement j'ai pas tellement eu le choix au final donc j'avais commencé par acheter une shimano yassai pike spinning donc une canne de 2 mètres 50 puissance de 40 100 grammes je l'ai reçu une dizaine de jours on l'a essayé au léman c'est deux poissons mais en fait l'action est vraiment pas terrible c'est trop souple c'est très bonne cam elle est super légère pour le prix du payer 140 euros c'est vraiment très bien mais voilà une action trop souple et c'est vrai que pour la traction j'aime bien avoir une action du blanc qui est un peu plus nerveuse justement pour faire des grandes tractions très puissante et essayer de faire réagir les poissons et celle là justement avait travaillé sur toute la longueur du blanc que ça manquait un peu de raider je dirais donc j'ai préféré la renvoyer à pêcheurs.com et commander la deuxième qui est une Ilex element rider donc la rising phoenix donc elle fait elle aussi 2 mètres 50 prend jusque 100 grammes par contre elle coûte trois fois le prix de l'autre bon c'est le jeu mais là je pense que j'aurai vraiment la canne idéale vu que c'est une canne qui a été développée pour la traction et là dessus je mettrai un moulinette avec 4000 donc peut-être que par la suite je vous présenterai cet ensemble on va commencer par la plus puissante et aller vers la moins puissante il y a pas mal de nouveautés parce que bon je pense que ceux qui me suivent depuis un moment ont compris que j'étais un gros gros fan de matériel c'est vrai que je consacre beaucoup de temps à regarder ce qui se fait à tester à essayer à acheter à revendre pour pouvoir justement voilà trouver les outils qui répondent vraiment à mon besoin et puis c'est vrai que le fait de pêcher de plus en plus au l'aimant fait que j'affine un peu mon cahier des charges et ça me permet de mieux choisir mon matériel alors je vous préviens tout de suite la vidéo va forcément être un peu longue parce que là il y a cinq ensemble à présenter que j'ai fait un petit sondage sur youtube et on me demande quand même d'aller bien dans le détail donc je vais y aller il n'y a pas de problème je vais tout vous dire ce que j'utilise les tresses les bas de ligne le prix que j'essaie le prix que ça coûte il faudra pas vous offusquer c'est du matériel globalement assez haut de gamme je vois là c'est très longtemps que je pêche j'ai commencé comme tout le monde avec des cannes que j'achetais chez décathlon quand j'étais gamin et puis petit à petit à la première canne de marque que je me suis acheté c'était une balser et puis après une shimano ensuite une drywall et petit à petit voilà j'ai pu monter en gamme au fur et à mesure et c'est vrai que en améliorant mes compétences mais j'ai aussi amélioré le matériel et j'ai pris de plus en plus de plaisir à utiliser du matériel de plus en plus haut de gamme c'est une maladie à laquelle il vaut mieux pas goûter parce que c'est difficile de s'en défaire donc je vous présente la première nouveauté j'ai vendu ma méga basse f10 celle que vous avez pas mal vu l'année dernière avec laquelle j'ai pris de mémoire le 113 à Annecy et le 117 au Léman donc qui était vraiment une super canne mais qui avait deux défauts elle était trop courte pour vraiment bien pêcher sur des grands lacs avec des grandes profondeurs et surtout le talon était trop court donc pour lancer au bout d'un moment c'était vraiment physiquement plus possible donc je suis parti à la recherche d'une nouvelle canne j'ai galéré j'ai vraiment retourné tout ce qui se faisait pour trouver vraiment le produit qui répondait à mes attentes j'aurais pu partir chez Dobbins avec une canne moins prestigieuse mais j'en ai déjà une qui malheureusement est en souffrance faut que j'en place un anneau c'est des super cannes si un jour vous voulez une canne swimbait partez chez Dobbins franchement rapport qui a été pris super voilà mais moi je me suis fait plaisir on va pas se mentir je me suis acheté une Depth Ush Custom donc là on est sur du vraiment du matériel haut de gamme une super canne donc c'est une canne qui fait 2m 47 qui prend maximum 280 grammes une canne assez lourde forcément elle fait 267 grammes mais c'est ce qu'il faut pour avoir une canne vraiment vraiment solide pour pêcher le gros la particularité de cette canne c'est qu'elle a un montage hikashiriki elle est belle ou pas ça veut dire en fait qu'elle a un montage brésilien c'est à dire que les anneaux au fur et à mesure qu'ils vont avancer sur le blanc vont tourner pour finir au bout comme une canne spinning finalement ça a un premier avantage c'est que lors des fortes tractions c'est à dire que vous avez vraiment un gros poisson au bout de la ligne ça évite que la tresse vienne toucher le blanc et ça permet vraiment aux sion de travailler de la meilleure des manières donc ça c'est de ce que disent les monteurs de cannes c'est le meilleur montage pour les cas de casting malheureusement c'est pas hyper répandu j'ai déjà vu ça sur une tènerie lui il me semble aussi qu'il est que ça à un moment on allait commercialiser une mais voilà là cette depth c'est vraiment voilà c'est une xxxxh donc c'est vraiment une canne pour pêcher gros dessus on retrouve le 301 qui était sur la f10 il va être remplacé par un 401 pas parce que le 301 ne peut pas encaisser simplement parce que le 401 est une plus grosse bobine et que du coup quand je lancerai la bobine se videra moins et la vitesse de récupération sera du coup plus constante si vous avez des questions je vous expliquerai ça plus en détail on ne va pas trop rentrer dedans dessus une tresse de chez varivas en pe4 donc d'une résistance de 64 livres cette tresse c'est la avani casting pe max power voilà enfin encore un nom à avoir moins le nœud l'avantage de cette tresse en fait c'est qu'elle a un rapport diamètre résistance qui est vraiment vraiment très très bon alors c'est parce qu'il ya de plus haut de gamme chez varivas il y a la smp au dessus mais moi celle là me convient très très bien peut-être qu'un jour je testerai la smp pour voir ce que ça donne mais je trouve vraiment cette tresse est top dans le sens où elle est super résistance à l'abrasion pour une huyde 1 et surtout ben justement voilà j'ai cette finesse et cette puissance alors pourquoi autant rechercher de la finesse et de la puissance simplement parce que plus j'aimerais une presse fine mieux mon leurre va descendre dans la colonne d'eau il y aura moins de portance de la tresse c'est à dire que leur va moins remonter quand je vais ramener donc c'est pour ça que j'ai utilisé cette presse alors c'est une presse qui coûte super cher surtout en france je crois qu'on a un peu moins de 200 euros les 300 m clairement je n'ai pas payé ce prix là vous vous en doutez un moins de la moitié du prix et de toute manière vous allez retrouver sur pas mal d'ensemble parce que c'est vraiment une tresse que que j'aime beaucoup et donc un calcutta conquest 301 bah voilà c'est l'horlogerie suisse vous moulinez vous avez l'impression de tourner dans le vide tellement c'est fluide c'est vraiment des moulinets incroyables pour tout ce qui est pêchefort moi personnellement je recommande toujours ce moulinet là c'est un budget mais par contre il c'est j'ai rien j'ai fait tourner énormément de moulinets et honnêtement daïwa va avoir la même fluidité sur le ryoga mais j'ai moins cette impression de de solidité avec un ryoga et puis bon bah voilà il a fallu faire un choix j'ai toujours été très shimano donc je suis resté sur le conquest même si à la base franchement acheter un moulinet doré ça ça me branchait pas trop donc voilà pour cette nouveauté on parle de prix la canne c'est en france prix public 719 euros le moulinet ça doit être un peu plus de 500 euros je crois du prix public donc voilà ça fait des ensembles qui sont très très chers mais entre raison et passion j'ai choisi j'ai clairement choisi la passion j'ai la chance je sais que c'est une chance de pouvoir me permettre et donc je me suis fait un vrai plaisir j'oubliais cette cape va me servir à balancer les swimbait principalement des swimbait souples parce que l'aimant c'est la pêche qu'on va le plus pratiquer mais cette année j'ai quand même envie de pêcher hard swimbait donc je vais essayer ça va dépendre un peu des budgets des priorités des dépenses et tout ça je vais essayer de rentrer des gros hard swimbait type de 250 pourquoi pas du john titklo 230 je crois il y a même un 303 enfin voilà je vais vraiment essayer de rentrer des gros trucs je vais aussi je pense rentrer du bbz 8 en fast sinking ou 10 je ne sais plus quelle est la grande taille je crois que c'est 8 voilà l'idée ça va être de varier un peu parce qu'on pêche toujours au souple et peut-être qu'il ya des belles pêches à faire aussi au dur on verra j'ai aussi oublié de préciser la canne a une action regular fast donc vraiment une action typée swimbait ensuite je vous présente une canne que j'ai depuis quelques années c'est une canne de marque américaine la marque c'est airs le modèle c'est le russell 701h donc c'est une canne qui est clairement orienté big bait pêche aux basses avec un blanc avec une conicité très particulière c'est à dire que c'est vraiment un très gros blanc pour la par rapport à la puissance annoncée donc c'est une canne qui est censé faire 21 112 sans forcer réplique en 23 ça passe dessus et vraiment sans forcer donc c'est super cannes très puissante malheureusement trop court pour ce que j'en fais la rs elle fait 2 mètres 13 et pour pêche aux éléments c'est vraiment court donc je vais la vendre pas cher et je vais acheter une canne plus longue et en fait je vais acheter une canne qui va prendre dans les 150 170 grammes et je vais compléter avec une canne qui va prendre 30 80 à peu près parce que j'ai voilà j'ai un trou entre les ensembles et j'ai un besoin sur une 30 80 à peu près et du coup sur une canne 50 150 ça serait ça serait vraiment optimale donc du coup dessus j'ai monté à calcutta conquest 201 bah je vais pas vous expliquer pourquoi c'est à peu près le même prix que le 301 la cannelle n'était pas très cher je crois que j'ai dû la payer 300 balles donc c'était voilà c'est du milieu de gamme dessus j'ai la même presse que sur la depth seule différence que là c'est un peu 3 donc une résistance de 48 livres de mémoire c'est aussi j'en suis super content et super fine et ça envoie pour la question des badlings sur ces deux cannes là c'est les mêmes badlings c'est du titane 7 brun en 50 livres tout est slivé le nœud de raccord entre la tresse et les mérillons du badling un palomar ça bouge pas c'est impeccable rapide à faire le top donc je mets 30 40 cm de badling et l'avantage du titane 7 brun je précise aucune mémoire un coupable ne casse pas comme le titane parfois suite à une déformation super souple enfin bref y'a que des avantages c'est vraiment pour moi je reviendrai jamais en arrière même au léman même les mecs qui disent il faut un badling de discrétion de 4 ou 5 mètres de 30 centièmes ensuite une pointe en 80 et compagnie faites comme vous voulez plus il y a de nœuds plus c'est compliqué et plus vous avez de pointes de fragilité moi perso j'ai simple et efficace je reste persuadé que le 1m17 que je fais l'année dernière tellement il avait coffré de l'heure je l'aurais jamais sorti il avait vraiment le badling dans les dents avant je pêchais avec du fluoro j'avais du 80 j'utilisais du 105 centièmes je me suis jamais fait couper c'est pas le problème c'est que de temps en temps on voit quand même des coups de chicot sur le fluoro on se dit bah tiens faut le changer mais qu'est ce qui serait passé si j'avais loupé le poisson d'une vie à cause d'un fluoro qui s'est coupé je pense que j'aurais beaucoup de mal à m'en remettre titane 7 brun aucun doute ensuite on passe alors là un ensemble que forcément ceux qui me suivent depuis un moment beaucoup vu c'est ma méga base destroyer f8 faust donc c'est 60 c'est la 73 x exactement donc 7 pieds 3 pouces ce qui fait 2m21 elle pèse 179 grammes donc c'est pas un poids plume mais voilà je voulais enfin au moins je sais que c'est du costaud c'est une cape d'action régulière donc ça veut dire que ça travaille plutôt sur toute la longueur du blanc qu'on en fait dans les faits c'est une calme qui quand même assez rapide je trouve que globalement l'action est pas si régulière que ça l'avantage c'est que je peux lui passer à peu près tout ce que je veux quelqu'un m'avait posé la question si tu devais garder qu'une seule canne bah ça serait celle là alors en dehors du contexte les la clément à 100 ans c'est à dire pour pêcher le brochet si je devais garder qu'une seule canne pour pêcher n'importe où ça serait celle là d'ailleurs c'est avec celle là que j'ai pêché à l'ouverture où ils plaisent les brochets c'est vraiment une super canne moi j'en suis j'en suis ravi un talon ni trop court ni trop long c'est à dire que ça peut pêcher en flotte tube ça peut pêcher en bateau ça peut pêcher du bord parce que justement 2m21 ça permet quand même une belle polyvalence 14 56 grammes donc une hache moi je trouve que c'est vraiment les puissances idéales aujourd'hui pour pêcher le broc en mode tout venant en 100 ans c'est une canne qui de mémoire doit coûter dans les 5 ou 600 euros je sais plus je ne suis pas trop attardé là dessus dessus j'ai monté un beau moulinet exit le dévoisillon hlc qui était un super moulin qui l'en sait hyper loin la personne qui l'a acheté et échappe garcia m'a envoyé un message après avoir reçu le moulin elle s'est demandé pourquoi il avait pêché avec des abous aussi longtemps sans commentaires moi personnellement je ne pêche pas du tout les clés à bout je n'aime pas je trouve que c'est pas assez fluide dessus le remplaçant voilà j'ai craqué c'est un shimano antares dc dans sa version hg c'est un moulinet donc avec le digital control de chez shimano c'est à dire qu'il y a une puce électronique qui gère la vitesse de rotation de la bobine donc plus de frein de friction simplement un frein de combat et ici un réglage d'essai je crois qu'il y a 8 crans pour régler en fonction du poids du leurre donc vous tournez pour éviter les perruques mais honnêtement je reste plutôt près du minimum en général et ça se passe très bien dessus la même tresse que les autres coups-ci un peu de 2 donc à 33 livres je trouve que ça va bien on lance super loin avec ce moulinet j'en suis vraiment super content c'est vraiment un super ensemble franchement là je ne suis pas déçu bon le point noir pour cette prix du moulinet il coûte hyper cher 700 dollars ouais ouais ça pique ça pique vraiment mais voilà je voulais depuis très longtemps m'acheter un shimano dc je à la base j'étais parti sur un méthanium et puis j'ai eu l'occasion de me faire un très gros plaisir avec celui là et je regrette pas bon après vous allez voir c'est pas que ce que je rentre un méthanium quand même après une canne que certains ont déjà vu avec laquelle j'ai déjà fait pas mal de poissons une telle rio alors j'ai pas acheté une telle rue ou une telle rio pardon pour le côté prestigieux de la marque parce que globalement je trouve que pour vous parler honnêtement je trouve que c'est chars rendu pour ce que c'est cependant c'est vrai que les actions des cannes tenryu sont vraiment bien simplement pour ce prix là j'aimerais bien avoir des rentes d'anneaux au moins du titanium 6 quoi pour ce prix là ça me semble honnête celle ci c'est une bc 80 h donc c'est une canne qui fait 2 m 43 qui prend des leurres de 15 à 45 grammes et en fait qui a la particularité est une canne tranquille c'est à dire que c'est une canne fait pour vraiment passer des leurres qui vibre beaucoup donc principalement pour moi dans mon cas des cranks grands plongeurs que j'utilise au dément alors c'est différent des cannes en fibre dans le sens où celle là justement elle n'a pas une action trop parabolique c'est vraiment au niveau de la pointe du dernier tiers que ça se passe ça absorbe tout et justement j'aime bien garder ici la réserve et de la rigidité pour pouvoir quand même combattre un poisson de manière assez autoritaire parce que bon c'est vraiment c'est vraiment ce que j'aime moi les combats faut pas que ça dure trop longtemps on m'a demandé avec quelqu'un je connais plus de plaisir dans les combats mais en fait moi je prends des plaisirs dans la touche le combat en lui même c'est pas un moment le jubilatoire pour moi moi dès que j'ai dès que j'ai serré le poisson s'il est pas dans l'épuisette au bout d'une minute c'est qu'il ya un problème donc en général je voilà je tire dessus et le but c'est que ça rentre vite 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 au panier donc cette canne elle est vraiment top ça pour le coup je ne regrette pas mon achat c'est une canne qui vaut 670 euros je crois ouais c'est cher dessus j'ai monté un des oiseillons svtw la particularité de celui là c'est que c'est un ratio lent donc il n'est pas important en europe c'est un modèle jdm que j'ai fait venir du japon super molinet franchement alors super loin hyper agréable à utiliser j'ai juste rajouté quelques roulements pour dans les noms en fait pour avoir un peu plus de confort j'ai changé les noms parce que j'avais pas ceux d'origine et que voilà les slp work qui sont vraiment top ça rajoute un peu de budget mais voilà j'aime bien le look j'aime bien le confort dessus j'ai monté une fraise pardon le prix du zillion de mémoire on doit être dans les 300 euros donc on n'est pas sur du skis ou des trucs complètement dingue mais franchement je trouve que pour pour l'utilisation de journée il est vraiment top ratio de 5,5 c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle là à l'époque c'était le seul moulin le profile un peu léger un peu sympa qui avait un ratio lent maintenant shimano a sorti le bantam je vous avoue que ça m'a démangé à un moment de tester le bantam parce que je trouve qu'il a vraiment une gueule d'enfer mais pour l'instant je suis resté sur le zillion j'ai d'autres priorités dessus une tresse gozen x8 donc pour ceux qui connaissent pas gozen c'est tout simplement ceux qui ont inventé la tresse pour en faire des filles de pêche donc c'est une marque qui est pas très connue qui est distribuée en france qui fait vraiment des tresse de très bonne qualité la particularité c'est qu'elle est rose c'est une tresse de 16 livres alors d'un coup on se retrouve avec une tresse super fine pourquoi simplement parce que là pour le coup pour que les cranks descendent bien alors profondeur max il reste à cette profondeur max il faut vraiment un fil super fin donc je trouve que 16 livres pardon c'est ça va bien dessus pareil badeline titane là on doit être en 30 livres sur la hache je dois être en 50 livres aussi donc après voilà je vais sur le titane 7 brun je fais de 6 à 75 livres 75 livres j'utilise principalement faire un montage shallow six livres basse et pêche de la perche en light avec des brochets au milieu donc je vais utiliser du six livres voilà pour la tènerie ou et enfin petite nouveauté ça faisait un moment que j'avais plus de cannes médium heavy dans mon fagot la dernière c'était une dobbins champion extrême une canne que j'ai adoré utiliser qui était vraiment une super super cannes c'était une mh elle prenait une 11 et demi donc ça fait 40 à 42 grammes exactement c'était vraiment une canne top malheureusement comme beaucoup de mes cannes elle a fini à la casse donc j'ai rentré cet hiver une evergreen alors pourquoi une evergreen parce qu'en fait ça fait très longtemps qu'on me dit l'evergreen c'est une tuerie c'est une meilleure canne machin je me suis dit bah écoute j'ai pas envie de mourir idiot je vais essayer donc je me suis acheté une heraclès le modèle c'est la blue meister 7 lts donc 7 pour 7 pieds donc ce qui fait une canne de 2 mètres 13 et lts ça veut dire light talk full donc talk full ça veut dire qu'elle a énormément de couple en gros ça veut dire qu'elle a de la réserve de puissance sur le backbone et sensitive donc pour le s donc c'est à dire qu'elle est sensible et ça je vous confirme que c'est un poteau de télégraphe quoi c'est impressionnant de voir la sensibilité de cette canne j'ai essayé vite fait avec un jig je l'ai rangé parce que j'étais dans un coin hyper encombré c'était une horreur on sentait le moindre gratuite enfin quand je dis que c'était une horreur c'était génial donc c'est vraiment une super canne monté en micro micro guide donc en anneau plutôt petit pour l'instant elle est montée avec un conquest 101 Hg qui lui est spoolé avec la varivas en 33 livres alors je pense que la tresse est peut-être un peu grosse enfin en tout cas je trouve que les distances de lancer sont pas ouf donc je sais pas je vais faire des égifs j'ai pas beaucoup utilisé donc je vais faire des tests plus approfondi pour essayer de trouver soit un moulinet soit juste la tresse qui sera bien adapté pour améliorer les distances de lancer mais mais c'est vrai que c'est une canne qui est vraiment pour l'instant sur le papier incroyable elle est super légère elle fait 120 grammes puissance de 5 28 grammes bon c'est plus une 10 35 en fait mais voilà c'est un très beau jouet c'est vraiment impressionnant de légèreté bon le conquest est pas le moulinet le plus léger mais honnêtement l'équilibre l'équilibre est plutôt sympa donc c'est une canne que je vais destiné plutôt aux pêches légères donc moi ça va être du texan et du jig parce que c'est vrai que l'hiver les pêches lentes à gratter au jig ben voilà j'avais pas vraiment de cannes clairement c'est pas avec la f8 que j'avais pas vraiment de cannes en régulière que je pouvais pêcher comme ça et de la même manière pêcher avec des chals en texan weightless voire en texan légèrement plombé sur la rampe ben voilà j'avais rien dans mon fago qui me permettait de bien le faire pour le brochet et donc j'ai rentré cette canne qui je pense va me combler donc pour le moulinet à voir on verra peut-être que je rentrerai un métallium dc pour remplacer le conquête si si vraiment je suis pas convaincu niveau budget la canne ça doit être dans les 700 euros je crois à peu près et le moulin bah pareil dans les 500 balles bon c'est ça fait des ensembles très cher mais c'est juste magnifique quoi enfin franchement à utiliser c'est incroyable bon alors je sais que voilà présentation de matos il n'y a pas grand chose de vraiment très accessible mais bon on m'a demandé de présenter le matos parce que justement c'était un peu atypique dans le sens où justement j'utilise du matériel très haut de gamme voilà chose faite ne vous offusquez pas je suis très à l'aise avec les histoires de prix donc je vous balance les prix comme ça je sais qu'en france ça risque de me retomber sur le point du nez mais tant pis quoi tant pis pour ceux que ça à qui ça plaira pas mais voilà je voulais être très je voulais être très transparent avec vous c'est ce qu'on m'a demandé on m'a demandé de tout dire donc je dis tout donc oui comme je vous ai dit il ya deux cannes casting qui vont rentrer pour remplacer la rs et donc forcément il y aura des changements je vous présenterai sûrement les mises à jour je vous présenterai aussi sûrement la canne dédiée à la traction quand elle arrivera mais globalement là je couvre quand même pas mal de mes besoins c'est principalement de la pêche halleur souple de temps en temps j'utilise des petits jerks pour aller traquer les brochets dans ce cas là ça pourra passer sur l'evergreen je pense sans problème vu l'action qu'elle a des petits twitch sur les jerkbaits quand je dis jerks c'est jerkmino c'est pas les c'est pas les gros les gros jerks type buster là c'est pareil je me tâte mais c'est pas impossible que j'entre un combo pour pêcher aux busters et avec des jerks comme ça parce que je commence en avoir quelques-uns et puis bah c'est vrai que une session en grand large où j'ai pu vraiment me rendre compte de l'efficacité parfois de ce type de leurre mais bon là pour le coup ce sera un ensemble beaucoup plus modeste parce que c'est vrai ça va être 2-3 parties de pêche dans l'année j'ai repéré une canne à 60 euros je vais mettre un curado dessus en gros pour 150 euros je vais avoir un ensemble qui tiendra la route et qui me permettra de pêcher aux busters dans de bonnes conditions voilà vous savez tout je vous ai tout dit j'espère avoir répondu à toutes vos questions si vous en avez vous mettez dans les commentaires je suis toujours là je vous répondrai j'espère que ça vous a plu je vous dis à très bientôt je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir retourner à la pêche mais j'espère que ça va vite se faire c'est vrai que l'année la météo change énormément on a des temps très froid je suis allé sur l'aimant le week-end dernier pour jeter un oeil un peu au déplacement des poissons justement à cause de la météo il faisait 4 degrés sachant qu'à l'ouverture quand on y était avec Sylvain on a dû prendre 19-20 degrés et que quelques jours avant il faisait 24 donc c'est bien ça a favorisé la frais mais là maintenant l'eau en surface elle est passée de 15 à 8 rien qu'avec le vent ça a brassé l'eau et voilà donc je vous dis à très bientôt sur l'eau il y aura d'autres tutos enfin d'autres tutos présentation de matos qui suivront n'hésitez pas à me demander si voilà il y a des trucs que vous voulez voir que vous voulez savoir même des leurres quoi que ce soit je pense que bientôt je vais faire une vidéo sur le matériel de capture vous me dites si ça vous intéresse quand je dis matériel de capture c'est épuisette, avance tapis, pince toutes ces choses là je vous dis à très bientôt et surtout bonne pêche quoi allez ciao ciao